Aujourd'hui, on vous explique comment déposer une demande d'admission dans les programmes d'études de premier cycle de l'UQAM. Ce tutoriel aborde les différentes étapes de la demande d'admission en ligne et vous propose de précieux conseils. Tout d'abord, rendez-vous sur étudier.ucam.ca baroblique admission en ligne. Si vous avez déjà déposé une demande d'admission à l'UQAM, connectez-vous avec vos identifiants. Si vous êtes un nouvel utilisateur, commencez par créer votre compte d'admission en ligne. Choisissez un code d'utilisateur et un mot de passe contenant 7 à 11 caractères alphanumériques, lettres et chiffres. Indiquez un courriel personnel que vous utilisez régulièrement, car les notifications d'admission y seront envoyées. N'oubliez pas de noter le code d'utilisateur et le mot de passe choisi pour suivre l'évolution de vos demandes d'admission. Sélectionnez ensuite « Premier cycle » dans la section « Faire une nouvelle demande d'admission ». À l'étape 1, indiquez les programmes dans lesquels vous désirez soumettre une demande d'admission. Cliquez sur « Saisir les informations pour cette étape ». Choisissez le trimestre auquel vous désirez débuter vos études. Ensuite, indiquez les programmes choisis en inscrivant les codes de ces derniers. Vous trouverez les codes de programme en cliquant sur « Liste des programmes et des dates limites ». Indiquez si vous comptez poursuivre votre cheminement à temps complet ou à temps partiel, puis validez votre choix. Le nom du programme choisi s'affichera. Répétez les mêmes étapes pour votre deuxième et votre troisième choix de programme. Petit conseil. Indiquez au moins un choix de programme non contingenté pour augmenter vos chances de recevoir une offre d'admission. Ce type de programme est plus accessible, car il suffit de répondre aux conditions d'admission pour y être admis. Pour savoir si un programme est contingenté, trouvez-le dans la liste des programmes et des dates limites. L'astérisque signifie que le programme est contingenté. Il est important de savoir que tous les choix de programme sont traités et que vous recevrez une décision d'admission pour chaque programme indiqué. Ainsi, l'ordre des choix n'a pas d'importance. Une fois cette section remplie, enregistrez. Dans le cas où vous désirez modifier les informations d'une étape, retournez sur le menu principal et cliquez sur « Modifier ces informations ». La deuxième étape consiste à compléter les informations d'identification. À noter que le numéro d'assurance sociale n'est pas obligatoire. Ensuite, poursuivez à la troisième étape qui concerne votre adresse et votre numéro de téléphone. À l'étape 4, complétez les informations relatives à vos acquis qui serviront à analyser votre admissibilité dans les programmes choisis. Si vous avez fait des études secondaires ou collégiales au Québec, commencez par inscrire votre code permanent du ministère de l'Éducation. Ce code se trouve habituellement sur vos documents officiels, comme les relevés de notes. À cette étape, vous devez mentionner toute l'information pertinente à l'étude de votre dossier. Avec ces informations, le service de l'admission déterminera la base d'admission la plus favorable pour vous. Complétez uniquement les sections qui vous concernent. Entrez tous les programmes d'études de niveau secondaire et collégial que vous avez entrepris ou complétés. Pour les futurs étudiants étrangers, ce niveau d'études correspond généralement au lycée. Pour chaque programme mentionné, vous devez inscrire la période de fréquentation, soit l'année de début et de fin de vos études. Si vous avez obtenu votre diplôme ou que vous prévoyez l'obtenir, cochez la case « Approprié » et indiquez la date d'obtention. Cliquez sur « Enregistrer ». Si vous avez déjà fait des études universitaires, procédez de la même façon dans la section suivante. Si cela s'applique à votre situation, indiquez les emplois pertinents en commençant par le plus récent. Pour déterminer ce qu'est un emploi pertinent, référez-vous aux conditions d'admission des programmes visés. Les expériences professionnelles, le bénévolat ou d'autres formes d'implication peuvent être considérées aux fins de l'admission, selon les exigences du programme. Si vous êtes en cours d'emploi, n'inscrivez rien pour la date de fin d'emploi. Vous devrez fournir des attestations pour tous les emplois indiqués, sans quoi ceux-ci ne pourront être considérés. Cliquez sur « Aide » pour savoir quelles informations doivent figurer sur les attestations. Utilisez la section « Renseignements supplémentaires » pour ajouter toute information additionnelle que vous jugez pertinente à l'étude de votre demande d'admission, au besoin. L'étape 5 consiste à joindre en format PDF tous les documents nécessaires au traitement de votre demande d'admission. Si vos documents ne sont pas déjà numérisés, plusieurs applications gratuites permettent de le faire à partir d'un téléphone intelligent. Les simples photos ne sont pas acceptées, car les pièces doivent être en format PDF. Cliquez sur « Déposer mes pièces ». Vous retrouverez une section pour chaque acquis déclaré et vous devrez joindre les pièces justificatives associées. Les candidats ayant fait des études collégiales au Québec et des études universitaires à l'UQAM n'ont pas de relevés de notes et de diplômes à fournir. Si vous avez suivi des études universitaires à l'extérieur du Québec, choisissez le type de pièces à déposer. Cliquez ensuite sur « Choisir un fichier ». Sélectionnez le document PDF à joindre et cliquez sur « Charger le fichier ». Le nom du fichier apparaîtra. Si vous avez déclaré les emplois pertinents, procédez de la même façon pour joindre vos attestations. Les candidats ayant fait leurs études hors Québec devront remplir la section sur le test de français international. Pour en connaître davantage sur ce test et les possibilités de dispense, consultez les liens en référence. Afin d'accélérer le traitement de votre demande, les pièces doivent idéalement être jointes au moment du dépôt de la demande. Si vous n'avez pas toutes les pièces requises en votre possession, il est possible de les fournir dans les jours suivants et ce, tant que le dossier est en traitement. Vous pourrez les ajouter en retournant dans votre demande et en appuyant sur « Modifier ces informations ». L'étape 6 consiste à remplir le formulaire d'autorisation et de consentement. Après avoir pris connaissance des informations et avoir coché les cases appropriées, cliquez sur « Enregistrer ». L'étape 7 consiste à confirmer et à payer votre demande d'admission par carte de crédit. Le paiement valide la demande d'admission et permet son traitement. Cliquez sur « Payer ». Il est essentiel de vous assurer de payer les frais relatifs à la demande avant la date limite de dépôt. Entrez vos informations de paiement tout en gardant en tête que les cartes prépayées ne sont pas acceptées par la plateforme. Après le paiement de la demande, un délai de 48 heures vous sera accordé pour modifier vos choix de programme si la période de dépôt de candidature est encore ouverte. Votre demande d'admission est maintenant transmise. Consultez notre site pour prendre connaissance des délais de traitement et des prochaines étapes qui vous attendent. À titre d'exemple, le délai de traitement dans les programmes non contingentés de premier cycle peut aller jusqu'à environ 4 semaines après la date limite d'admission. Le délai peut être plus long dans les programmes contingentés. Bonne chance dans vos démarches en espérant pouvoir vous compter parmi nous bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada